C'est donc le moment maintenant des questions-réponses avec vous, les participants. On va donc reprendre toutes les questions qui ont été posées depuis le début de la rencontre et puis celles que vous avez aussi envie de poser maintenant. Ce moment va donc être animé avec Noémie Thérien de Calirel Santé. Merci Madame Bonomo, merci à chacun des intervenants. Nous invitons les participants s'ils le souhaitent à pouvoir poser leurs questions sur le fil de conversation de la chaîne YouTube. Pour repréciser, effectivement, il y a besoin d'être identifié pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas pour alimenter ce temps de questions-réponses. Nous avions prévu jusqu'à midi 30, date de fin, dernière minute de ce webinaire. Mais bien entendu, en fonction des échanges, le temps pourra être un peu plus raccourci. Alors peut-être pour introduire les premiers éléments de questions, j'avais une question auprès de la Haute Autorité de Santé, Patrick Méchain, si vous le voulez bien. Vous avez parlé dans votre présentation et ça a été ressouligné par à la fois Caroline Bizet de la DGOS et Hélène Abbé de Calirel Santé. La notion de culture de sécurité, c'est vrai que vous avez porté aux côtés de la FORAP et des structures régionales d'appui une enquête nationale de mesure de la culture de sécurité qui s'est déroulée en 2023. Et en région Puy-de-la-Loire, nous avons eu plus de 50% des établissements de santé de la région qui ont participé, mené, mobilisé leurs professionnels de santé autour de cette enquête. Et pour autant, on a bien mesuré du côté de Calirel Santé toute la difficulté de nos interlocuteurs qualité gestion des risques de réussir à donner du sens et notamment retraduire ces résultats pour aiguiller, éclairer la gouvernance des établissements. Du point de vue de la Haute Autorité de Santé, quel est l'enjeu de mobiliser ces résultats dans le pilotage des démarches qualité et gestion des risques ? C'est ma première question. Et la deuxième question pour laquelle probablement nos auditeurs sont en attente d'éléments de réponse, comment ces résultats et l'appropriation de ces résultats est interprété lors des visites de certification par les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé ? Merci pour ces questions. Du coup, pour répondre déjà à la première, ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement, les rencontres de sécurité, c'est un partenariat entre les équipes et la gouvernance. Et tout ce qui peut, tout ce qui est allé vers, est un très bon signe de l'implication des gouvernances. Et pour le coup, l'enjeu, c'est de pouvoir engager avec les équipes des discussions, alors comme c'était précisé tout à l'heure par Caroline Bizet, des discussions pendant une heure sur les difficultés rencontrées par les équipes, etc. Et c'est sur des sujets parfois embêtes, c'est des irritants du quotidien, mais qui sont fondamentaux pour permettre à chacun de travailler dans de bonnes conditions et de manière sécurisée. Ça peut être une question qui est liée à la prescription d'un antibiotique ou d'une prescription médicamenteuse dans un service de chirurgie, parce que le chirurgien déléguait finalement la prescription, souvent prescrivée de manière orale et insécurisée les équipes, etc. Ça peut être des sujets de cette nature. Et donc, l'enjeu, il est vraiment de se rendre compte des difficultés du quotidien et de pouvoir accompagner les équipes. Et ces résultats, en fait, comment ils sont pris en compte dans la certification ? Lorsque l'équipe de certification se rend dans un service, c'est d'être en mesure pour l'équipe qui reçoit de pouvoir simplement citer ou identifier une ou deux actions qualités qui ont été portées, qui ont été travaillées collectivement. On peut, par exemple, prendre l'exemple des visites qu'ont l'habitude de faire les pharmaciens dans les services. Ça peut être un élément, en fait, qui est contributif de cette démarche d'aller vers et qui est tout à fait utile. Ce qui est aussi important pour être pris en compte, c'est que l'on soit avec ces démarches-là, ces visites de sécurité-là, dans le cadre d'une démarche de l'organisation apprenante. On apprend ensemble, en fait. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, Caroline disait évoquer apprendre de nos erreurs. Et effectivement, on ne construit pas l'avenir sur l'oubli, il faut apprendre de l'expérience. Et ça permet collectivement de développer les solidarités. Et du coup, cette dimension d'organisation apprenante, elle est vraiment cruciale. Voilà, c'est la manière dont je peux apporter réponse à votre question. Donc, dialogue et présence sur le terrain. Alors, Caroline Bizet, vous avez, lors de la présentation de la feuille de route, on a vu les deux objectifs transversaux et les cinq axes de travail. Cette feuille de route, elle porte un axe assez fort autour de la promotion de la place des patients pour améliorer la sécurité. Quels sont les enjeux et les actions qui sont associés, en particulier pour la gouvernance des établissements ? Parce qu'il est vrai que la question du partenariat patient se joue dans la relation des soins, mais pas que. On a aussi une place importante des représentants des usagers dans les éclairages au niveau des orientations stratégiques de l'établissement. Comment se traduit cela dans les actions concrètes de la feuille de route qui va être portée pour 2023-2025 ? Oui, merci, Noémie, pour cette question. Effectivement, on a l'axe 5 de la feuille de route qui met en avant la promotion de la place des patients et de leurs proches et de leur rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité des prises en charge. L'enjeu, en fait, que porte cet axe, c'est d'encourager la participation active des patients à tous les niveaux, tant au niveau collectif, notamment sur le management, la qualité et la sécurité des soins en établissement, mais aussi au niveau de la prise en charge individuelle des patients. Donc, parmi les actions de cet axe 5 qui vont plus se concerner ou associer la gouvernance, on va notamment avoir la mise en place d'une politique de transparence qui va viser à favoriser l'expression des usagers et des patients. On pense notamment au projet des usagers. On a aussi tout l'enjeu de mettre en place des recueils de proms. Ça a été évoqué, notamment dans les actions prévues par l'ARS, c'est-à-dire des mesures, du résultat, des soins perçus par les patients. Et ces mesures vont permettre de faire progresser l'établissement à l'échelle collective, par exemple, en améliorant les organisations ou les processus de prise en charge, ou au niveau des prises en charge individuelles, en améliorant la communication entre les professionnels et les patients. Donc, voilà, on a effectivement une autre action qui est prévue pour associer davantage les représentants des usagers. C'est notamment dans l'analyse des événements indésirables associés aux soins ou dans les revues de morbidité et mortalité, afin que les représentants des usagers puissent apporter une vision complémentaire à l'analyse qui est faite par l'équipe. Et donc, ça pourra passer notamment par une modification de la réglementation dans le rôle des représentants des usagers en CDU. Voilà, parmi les exemples qui peuvent être associés où la gouvernance peut être davantage impliquée. Alors, on voit bien toute l'ambition de cette feuille de route et l'enjeu d'embarquer tout le monde, quel que soit le niveau d'engagement au sein des établissements de santé, des structures médico-sociales et des professionnels de ville. Comment concrètement, les ARS, les fédérations, les structures régionales d'appui, les associations de patients, en fait, comment l'ensemble des acteurs vont être embarqués dans cette feuille de route ? Et est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de calendrier ou des éléments autour de la communication et de l'appropriation qui seront associés à cette feuille de route ? Alors, effectivement, un des enjeux de cette feuille de route nationale sur la sécurité des patients et des résidents, c'est d'améliorer la visibilité des actions qui sont conduites sur le sujet, que ce soit au niveau national, régional ou local. Et donc, notamment dans le COPIL, nous avons essayé d'associer l'ensemble des parties prenantes nécessaires à la déclinaison des actions de la feuille de route. Donc, dans ce COPIL, nous avons des représentants des ARS. On a les conférences des DG, des PCME, des coordonnateurs généraux de soins, des représentants des structures régionales d'appui et des représentants de patients, notamment avec France Asso Santé. Et donc, ces différents partenaires, on souhaite les mobiliser pour qu'ils soient vraiment contributeurs et qu'ils fassent le relais sur les actions et la déclinaison de la feuille de route à tous les niveaux. Et concrètement, on va de notre côté, par exemple, passer par le réseau des référents qualité et sécurité des soins en ARS pour embarquer les établissements au niveau régional, notamment en lien avec les structures régionales d'appui. Et donc, l'idée, c'est vraiment de construire un plan de communication vraiment très large pour diffuser au plus près des professionnels de terrain et des usagers l'ensemble des actions. On va notamment proposer une boîte à outils qui va recenser l'ensemble des ressources et des méthodes, des dispositifs disponibles. Et on a, par exemple, aussi, en ligne de mire, la prochaine semaine de sécurité des patients qui aura lieu en septembre prochain, qui va permettre de décliner vraiment les actions de la feuille de route et de sensibiliser les professionnels qui y participent déjà chaque année très activement. Et ça permet effectivement de rappeler que la semaine nationale de la sécurité des patients aura lieu la semaine du 17 septembre, qui est la journée mondiale de la sécurité des patients promue par l'OMS. Dans tous les cas, en région Pays-de-la-Loire, on sera contributeur pour communiquer et accompagner cette feuille de route. Merci, Madame Bizet. Peut-être une question à Hélène Abbé sur les travaux qui ont été portés, enfin, présentés sur le guide Easy Lead. Il est vrai qu'on avait mené une enquête en 2019 sur le sujet des pratiques de management pour la sécurité des soins en établissement de santé. Et cette enquête, elle nous avait montré toute la difficulté pour les managers de haut niveau d'aborder la sécurité du patient du point de vue de l'analyse des succès. Et pour autant, on a appris pendant la période de crise 2020-2021 qu'on avait beaucoup appris à analyser les succès et les pratiques réussies des professionnels. Est-ce que c'est si compliqué que ça à mobiliser ? Et est-ce qu'on a des exemples concrets d'expériences réussies intégrées d'analyse des succès en complément de l'analyse des événements indésirables associés aux soins ? Je ne sais pas, je n'ai pas connaissance d'exemples où on mobilise en routine les succès, à moins que dans l'analyse des événements indésirables graves associés aux soins, on analyse en profondeur comment le système a défailli. Mais ce qui est très important également à analyser, c'est les barrières. Donc les barrières qui ont fonctionné. Et donc, on peut intégrer l'analyse des succès par ce biais-là. C'est-à-dire que quand on n'est pas allé complètement à la catastrophe, c'est qu'il y a des barrières qui ont fonctionné dans le système. Et c'est très important, en fait, de les mettre en évidence et de les maintenir, en fait. Donc il ne s'agit pas dans les actions d'amélioration d'oublier de maintenir ce qui existe et qui fait que le système reste sûr. Voilà. Donc ça, c'est une façon de le mobiliser, on va dire, en routine. Et après, il y a des nouveaux outils, alors pas si nouveaux que ça, mais qui sont promus sur l'analyse des modes de réussite. Donc quand on fait de l'analyse a priori des risques dans nos organisations, on a plutôt tendance à mobiliser des analyses de modes de défaillance, etc. Mais il y a, par exemple, une nouvelle méthode développée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui repose sur l'analyse des modes de réussite, notamment en situation dégradée. Et donc, c'est vraiment des méthodes qui sont importantes à mobiliser pour sécuriser les systèmes. Donc voir comment, tous les jours, quand même, on arrive à maintenir, on arrive à produire nos soins de la façon la plus sûre possible. C'est très important de regarder ce qui fonctionne. Donc mobiliser aussi d'autres méthodes d'analyse des modes de réussite, y compris en situation dégradée. Et de traduire les résultats de ces méthodes pour les acteurs stratégiques, pour les convaincre de mettre en place des barrières qui fonctionnent et qui reposent beaucoup sur le travail en équipe. Donc tout l'enjeu du retour d'expérience élargi aux réussites et au succès. Dans le guide d'Easy Lead, on a beaucoup partagé des expériences d'établissement de la région. C'est un partage collectif, c'est un guide et des ressources qui sont mises de façon collective auprès des établissements de la région. Au-delà de ces accompagnements collectifs et des actions qu'on porte à Calirel Santé, comment une gouvernance d'établissement peut se rapprocher de façon plus personnalisée ou individuelle auprès de Calirel Santé pour solliciter un appui, un échange rapide ou voire une intervention au sein de sa structure ? Est-ce que tu peux nous dire comment faire ? Et surtout, est-ce que tu as des exemples d'accompagnement qu'on a pu réaliser à Calirel Santé ? Alors, comment faire, c'est hyper simple. On nous envoie un message à contact arrobascalirelsanté.com ou sur le site internet, on a un formulaire spécifique de demande d'accompagnement. Et donc après, on regarde qui dans l'équipe est le plus à même de répondre à l'accompagnement. Et on peut vous accompagner, en particulier sur le management de la qualité et de la sécurité des soins. Et oui, il y a des exemples d'établissements qu'on suit et quand on les accompagne, ce n'est pas one shot, comme dit Noémie, c'est des accompagnements un peu plus dans la durée. Donc il y a des établissements qu'on accompagne depuis plusieurs mois sur la thématique du management. Donc on peut intervenir sur site pour faire des séminaires, pour accompagner la démarche. Et puis avec ensuite des points de contact, des réunions plus régulières sur la durée et on mobilise les projets en cours, les ressources qui existent à Calirelle Santé. Merci Hélène. Donc un message clé, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Une dernière question, c'est vrai qu'on n'a pas de questions sur le chat du direct YouTube. Donc on avait préparé quelques questions en amont avec des questions récurrentes qu'on pouvait avoir à Calirelle Santé pour échanger davantage. Mais peut-être avant de passer la main sur la conclusion de ce webinaire, on a beaucoup parlé, Florent Pouget, au travers par exemple des propos de Patrick Méchant, de l'AHS, mais aussi de toute la naissance de la feuille de route autour des enquêtes ENIIS sur les événements indésirables graves associés aux soins. On sait que le dernier rapport, le récent rapport de la Haute Autorité de Santé sur les événements indésirables graves associés aux soins, montre qu'on a toutefois une augmentation des déclarations, notamment une augmentation des analyses qui sont réalisées par les équipes autour des événements indésirables graves associés aux soins, qui est à peu près un petit peu moins de 20%. En région Puy-de-la-Loire, on est dans la même tonalité de retours. On a à peu près 20% des retours sur les volets 2, sur les analyses des événements indésirables graves associés aux soins. On sait qu'en région Puy-de-la-Loire, ces analyses, elles sont plutôt de bonne qualité. Et pour autant, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin encore dans le partage d'expériences, dans le retour d'expériences autour de la déclaration des événements indésirables graves associés aux soins ? Oui, la réponse est dans la question, Noémie. Je pense qu'on a en effet besoin de poursuivre cette dynamique, de l'amplifier. Mais je pense qu'en effet, une des difficultés, pour connaître le sujet en interne d'établissement, c'est aussi finalement de porter le bon message autour de la déclaration d'événements indésirables graves, ou événements indésirables d'ailleurs tout court, c'est-à-dire que finalement, la culture de la déclaration, de la gestion du presque-accident, enfin, tous ces éléments-là, elle est vraiment indispensable. Et on ne peut évidemment que vous inciter, et ça, évidemment, la place de la gouvernance est fondamentale pour justement le message à passer auprès des soignants, des équipes, sur vraiment la qualité de la déclaration. Sur le traitement, on a fait des volets 2, on a conscience aussi aujourd'hui de l'aspect territorial, évidemment, des événements indésirables, et de la difficulté, notamment, parce qu'un événement indésirable grave survient, du traitement des causes profondes de cet événement en interne d'établissement. Et donc, évidemment, on a conscience que les délais peuvent être importants dans ce traitement pour travailler aussi pour l'après. Il ne s'agit pas de remplir, bien évidemment, moins un document, mais travailler sur l'organisation future et que l'aspect territorial en fait complexifie l'exercice. Et ça, évidemment, il y a l'assurance qu'on en a une pleine conscience. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire, c'est l'incitation à la déclaration, bien évidemment. Dans le dialogue ainsi interne avec les services et les pôles, ça apparaît aujourd'hui déterminant. On a de nombreux exemples pour être en cycle de dialogue de gestion, en cas des CEPOM avec les établissements, on voit comment ce sujet-là, à nous est extrêmement important et on le porte et on a vraiment beaucoup de propositions d'apport de structure justement sur la manière de mieux traiter ces questions-là. Et donc, on ne peut que vous inciter vraiment à appuyer. Mais on est aussi en attente de vos retours si vous souhaitez qu'on travaille aussi différemment avec vous ou en proposition d'action régionale pour vous appuyer dans cette démarche. Merci. Merci Florent Pouget. Merci à chaque intervenant pour la qualité de vos interventions, des échanges. Je vais tout de suite laisser la parole à Magali Bonomo pour donner quelques points de perspective à l'issue de ce webinaire et pour remercier aussi les entre 70 et 80 personnes connectées pour ce webinaire, ce qui est une belle réussite pour un webinaire qui s'adressait aux managers de haut niveau sur une fenêtre de temps du vendredi matin pendant un petit peu plus de deux heures. Donc, je vous laisse donner les quelques mots de fin et remercie chaque intervenant et participant. Donc, merci à Patrick Méchain de la Haute Autorité de Santé, à Caroline Bizet de la Direction Générale de l'Offre de Soins, à Noémie Thérien et à Hélène Abbey de Calirel Santé, ainsi que Florent Pouget et Sylvie Durand de l'Agence régionale des Pays de la Loire pour vos différents regards croisés sur le leadership managérial en matière de qualité et sécurité de soins dans les établissements de santé. Il y a eu quelques questions d'ouvertes et des éléments de réponse avec Noémie Thérien. Ces questions-là, en fait, elles peuvent continuer, notamment sur vos besoins, sur le management de la qualité, de la sécurité et des soins. Nous pourrons les recueillir, en fait, vos besoins auprès de vos fédérations sanitaires. Donc vous pouvez donc d'ores et déjà vous rapprocher de vos fédérations. Et nous pourrons partager, en fait, sur vos besoins lors d'une prochaine rencontre avec vos fédérations le 14 mars. Donc voilà, j'espère que nous pourrons avoir vos besoins à ce moment-là. En tout cas, merci aussi pour votre participation. Et c'est le moment de clap de fin, donc c'est de se dire au revoir. Au revoir à tous et à très bientôt sur les réseaux, au sein de Calirel Santé, dans les futurs échanges. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada